hello my team foodie j'espère que vous allez bien alors bienvenue sur ma page aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de riz sauté avec des obstacles alors si c'est la première fois sur ma page n'hésite pas à t'abonner commenter liker partager la vidéo alors aujourd'hui c'est une recette vraiment rapide à faire face et et toute la famille va adorer en fait durée aujourd'hui donc là j'ai mis de l'huile d'amam armé tu rajoutes de l'huile pour faire frère d'abord parce que j'aime bien fait frayer avant de mettre de l'eau donc là je rajoute de l'eau tiède je rajoute de l'eau tiède et je vais laisser mon récuir de ce côté j'ai mis l'huile dans ma poêle et je viens rajouter ma viande de hachier je vais mélanger ceci très très bien fait griller la viande donc je fais la viande dans l'huile donc je vais mélanger ceci bien si c'est la première fois n'hésite pas à t'abonner sur la page et ensuite je vais rajouter un peu de sel donc pour ce repas j'ai mes légumes ici j'ai carottes, ail, oignons rouges et ensuite j'ai du poivron donc là je mets d'abord de l'ail que j'ai haché et ensuite je vais mettre mon oignon rouge et après je vais mettre qu'est ce que je mets après je tourne d'abord ok je tourne bien je vais bien mélanger ceci n'hésitez pas à vous abonner et dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette recette donc là je vais mettre mon poivron que j'ai découpé je vais rajouter tout mon poivron et après je rajoute aussi la carotte ça c'est une recette vraiment facile à faire vos enfants vont aimer vous allez aimer vous n'allez pas mettre du temps à la cuisine et toute la famille est contente donc ça c'est une recette vraiment facile vous n'allez pas mettre du temps à la cuisine et les enfants vont manger vous êtes sûr que non aujourd'hui j'ai mon enfant qui a trois ans j'ai mon enfant qui a cinq ans peu importe l'âge ils vont manger ce repas donc voilà et là je vais rajouter de la tomate que j'ai aussi découpé j'ai mis juste une petite quantité de tomates je voulais pas mettre trop de tomates je pense que j'ai mis une seule tomate donc là j'ai mis une tomate je vais bien mélanger je mélange encore bien et ensuite je vais laisser mijoter je vais laisser que cela saute un peu je laisse mijoter tout ceci ensemble donc voilà merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin et merci de me soutenir donc voilà là je viens rajouter quelques épices j'avais du paprika j'avais du mélange d'herbes j'avais des feuilles de laurier donc ces petites épices là je viens rajouter cela dans ma viande et ensuite je vais encore mélanger mélanger très bien donc voilà ici je vais rajouter les saucisses oui j'avais les saucisses j'ai découpé les saucisses pour rajouter dans dans ce mélange et la diante saucisses et d'eau et saucisses rajoute encore un parfum à cette recette pas possible en fait ces saucisses en avant trop bon ça rajoute encore un parfum qui fait donc là j'ai mon riz que j'avais fait bouillir que j'avais préparé vous voyez parce que j'avais fait frayer le riz avant de mettre de l'eau ça fait en sorte que mon riz ne coule pas donc là j'aurais pu mourir tranquille de la norme et que je vais rajouter ça dans mon mélange de viande saucisses et tout donc j'ai un riz un riz parfait en fait donc là je rajoute le riz au fur et à mesure je mélange au fur et à mesure j'avais une bonne petite quantité là donc je rajoute au fur et à mesure et je mélange dans la viande mais ce c'est tout voilà un riz sauté vraiment oulala l'odeur de ça les obstacles les obstacles trop 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 bon trop trop facile à faire une recette gagnant gagnant donc voilà c'était tout pour notre recette merci d'avoir regardé jusqu'à la fin n'hésitez pas à commenter partager surtout abonnez vous n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je vais poste des vidéos merci d'avoir regardé jusqu'à la fin à très bientôt